On va reparler des mondes virtuels lors de l'interview de clôture du Food Morning tout à l'heure avec Colline Schmitt qui est la directrice de Rangisenco, l'incubateur et Virgile Brodziak. Mais avant cela, je vous propose qu'on s'intéresse justement au stretching de marque, je vous en ai parlé et que me rejoignent sur scène Linda Neu qui est directrice marketing du groupe Bell et Stéphanie Berard. Stéphanie Berard-Gest, directrice marketing de Charal. Bonjour mesdames. Merci d'être avec nous. Bonjour. Il me manquait la deuxième partie de votre nom, mais la revoici. On parle beaucoup d'audace à nouveau depuis ce matin. Linda, votre accent me fait dire que vous n'êtes pas tout à fait française. Non, je suis allemande. Peut-être que ce serait intéressant puisqu'on parlait justement de l'exportation de l'audace. Vous interrogez sur votre perception justement de ce qui se dit depuis ce matin. Bon, je dois vous avouer que quand vous m'avez invitée d'intervenir sur l'audace, je me suis dit que la première chose que je vais faire, je vais chercher le mot au Google Translate. Et c'était vraiment étonnant parce que le mot audace, comme ça existe en français ou en anglais, audacity, ça n'existe pas en allemand. En allemand, il y a vraiment les wagermuts. Il y a un peu une notion trop risquée, un peu trop audacieuse. Et ça m'a interpellée parce qu'en fait, moi je crois que je suis une personne très audacieuse. Et dans ma vie quotidienne, l'audace, ça joue un rôle vraiment important. Parce que, aussi dans ma vie professionnelle. Parce que je crois à fond que sans l'audace, on ne peut pas bouger les choses. Il faut toujours avoir l'audace pour bouger les choses, pour challenger le status quo, pour casser les murs, pour casser les stigmes, pour s'adapter au contexte actuel. Et aussi avoir l'audace pour donner beaucoup de liberté aux équipes. Pourquoi aux équipes du coup ? Parce que moi je crois toujours que mes équipes sont les meilleures idées quand je leur laisse la liberté à fond. Et par exemple, les meilleures idées, quand ils viennent, ils me disent « Lina, on a une idée » et je le rechète. C'est souvent l'idée qui sort le mieux après. Parce que c'est les idées les plus audacieuses. Si je vous donne un exemple, on a vraiment stretché la marque. On a été audacieux sur les nouveaux médias l'année dernière. C'était avec AperiCube. Mon équipe, ils ont lancé une AperiWatch. Et c'est une watch qui est vraiment inutile, parce qu'ils ne sont jamais, ils ne montrent pas l'heure. Et là, ils sont venus me voir, on va faire l'AperiWatch. Et en plus, on va investir le budget, c'est l'équivalent d'une semaine de télé. Et là, je dis, vous voulez vraiment me faire virer. Et néanmoins, on a sorti cette AperiWatch, que vous venez ici, et ça a cartonné. On a tout vendu. Et en plus, il y a eu des gens connus qui nous ont contactés pour acheter une AperiWatch. Et là, je trouve ça vraiment très audacieux de mon équipe. Je suis assez d'accord. Oui, et là, on voit d'ailleurs les visuels de l'AperiGame qui allaient à peu près dans la même mouvance avec M. Poulpe. Stéphanie, chez Charal, vous avez surpris beaucoup de monde cet été, ou au printemps, fin de printemps, en vous lançant en conserve. En vous lançant, mais en lançant des produits Charal en conserve. Est-ce que vous aussi, c'était une idée qui, quand elle vous a été proposée, vous est partie plutôt de celle qu'on a envie de remiser dans un coin ? On va dire que ce n'était pas la première idée qu'on aurait pu imaginer pour faire le stretching d'une marque comme Charal. On aurait pu penser spontanément à plein d'autres univers. Donc, effectivement, ce n'était pas, je dirais, la plus spontanée. Pour autant, ce qu'on a vraiment aimé, c'est de se projeter dans ce rayon épicerie. Quand on a eu cette idée, c'est de se dire, oui, finalement, ce n'est peut-être pas là où on nous attend, mais lui, le consommateur, il va peut-être nous attendre là, parce qu'il y a ce rayon épicerie, il veut dire facilité, il veut dire praticité. Et nous, on a envie, chaque jour, de rendre, justement, cette viande plus facile à consommer dans le quotidien, de lever des freins. Et finalement, qui n'a pas ouvert une boîte de sardines dans l'année pour se faire un petit plaisir, voilà, en quelques minutes, sans contrainte et, voilà, avec une grande facilité ? On s'est dit qu'on avait sans doute, nous aussi, des choses à proposer pour, justement, permettre de consommer la viande comme ça et de lever, finalement, plein de freins, les freins à la préparation, les freins à la conservation. On va passer du frigo, là, au placard. Et puis, surtout, développer plein de nouveaux usages. Parce que, voilà, mettre une aiguillette de bœuf sur un petit bout de pain, ça fonctionne plutôt bien. Voilà, mettre un paleron de bœuf en mini-burger pour un apéritif, c'est sympa aussi. Les tartines, on a imaginé, du coup, plein de produits. Je pense qu'on n'aurait peut-être pas imaginé si on n'était pas allé sur ce rayon-là. Donc, oui, c'était pas forcément ce qui était le plus évident. Et, en même temps, on s'est vraiment éclaté à développer cette gamme-là pendant trois ans. Vous aussi, vous êtes présente sur cette même gamme. Du coup, maintenant, vous êtes voisin de rayon, la gamme des tartinables. Dans les tartinables, oui. Nous, on est dans les rayons traiteurs. Oui. Et, en fait, il y a deux ans, on s'est lancé dans les rayons traiteurs avec les boursins tartinables. Et c'était la première fois. Bon, je travaille pour Belle. Donc, tout le monde le connaît. On a une expertise de fromage. On a lavage qui rit depuis 100 ans. Et on est vraiment les experts de fromage. Et là, on s'est lancé dans les nouveaux rayons. Et c'était très audacieux parce que, maintenant, on a mélangé le boursin, qui est une marque de chef, une marque de fromage, avec du poisson. Oui. Et c'était une mélange vraiment inédite. Et on a aussi mélangé le boursin avec des légumes au betterave. Oh ! Non. Alors, là, c'est... Ça, c'était pas moi. C'est plutôt... C'était les tartinables de chez vous, je crois. C'est ça, oui. Et pour les boursins tartinables, c'était audacieux parce que c'était un vrai défi pour les équipes aux recherches et développements qui ne connaissaient pas du tout les poissons et les légumes. Après, pour les équipes marketing, parce qu'ils ne devaient qu'apprendre les nouvelles codes de cette catégorie. Et aussi pour la force de vente, parce qu'on en visite historiquement toujours les rayons de fromage. et maintenant, on doit visiter les rayons des poissons. C'est vraiment une nouvelle challenge pour tout le monde, pour toutes les équipes. Oui, c'est des nouveaux usages à la fois au moment de l'acte d'achat et puis ensuite, chez soi, c'est un petit peu le même challenge que celui que vous relevez aujourd'hui avec votre gamme. C'est des choses qui prennent du temps. Combien de temps vous vous donnez, par exemple, avec le lancement de cette nouvelle gamme, pour attirer le bilan de son succès, par exemple ? Déjà, je vais rebondir aussi sur ce que disait Linda. C'est vrai qu'avant de pouvoir faire ça, on a forcément des assets de marque forts. Nous, c'est vrai que quand on se parle d'innovation et de stretching de marque, on part toujours de l'expérience, de la garantie d'un moment 100% plaisir avec la viande. Et ça, ça peut nous amener à différents types de stretching. On est capable, nous, d'aller vers des ateliers, on est capable d'aller vers une gamme Charles Sport, qui va nous permettre aujourd'hui d'être au vieux campeur et ça cartonne. Donc, ça nous ouvre quand même beaucoup d'opportunités à partir du moment où on part vraiment de cette idée de dire qu'on va promettre une expérience réussie. Et se lancer dans la conserve, ce n'est pas neutre parce que c'est une nouvelle expertise pour nous. Jusqu'à présent, c'est le consommateur qui faisait cuire sa viande. Là, on le fait pour lui. Donc, il y a une nouvelle expertise dans le savoir-faire de la marque avec la cuisson, même si on l'a pratiqué puisqu'on a commencé par innover au sein de nos propres rayons avec des produits comme les burgers ou des produits de viande cuisinés. Mais quand même, il y a une nouvelle expertise qui se crée pour les équipes déjà en production, une nouvelle expertise dans la conservation. La partisation, c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas du tout. Donc, ça a été un vrai challenge. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai parlé de 2-3 ans et une nouvelle expertise en distribution. Donc, ça aussi, c'est un nouveau rayon pour nous, des nouvelles équipes commerciales, des nouveaux interlocuteurs. Et donc, pour répondre, du coup, à votre question, la première satisfaction, ça a été la réussite de ce référencement auprès des distributeurs puisque c'est vrai que, voilà, on n'arrivait pas en terrain conquis et c'est toute la difficulté au départ. Donc, ça, je dirais que c'est un premier point qui a été réussi pour nous. Et puis, on est arrivé vers le mois de juin. Donc, la montée en diffusion, elle est progressive. En général, on attend quand même. Tous les experts le disent. Moi, Eric Cantart, nous disent qu'il faut attendre une bonne année quand même pour avoir des chiffres un peu robustes. Là, tu parles de 2 ans, toi, Linda. Maintenant, tu sais où tu en es. Donc, nous, on est vraiment en démarrage. Ça fait 3 mois. Apparemment, ce qui est assez surprenant, c'est peut-être que l'innovation la plus rupturiste, à savoir celle que j'appelle souvent en souriant la sardine de bœuf, semble vraiment trouver écho auprès du consommateur. Donc, ça, c'est plutôt rigolo parce qu'on est quand même très en rupture. Et puis, surtout, ce qui va être important de constater, c'est ce qui va se passer maintenant. On a monté une campagne avec VML, Wayanar, qui est en train de démarrer là maintenant. On démarre tout notre plan de communication. C'est ce qu'on a aperçu tout à l'heure. Voilà, vous avez aperçu la télé. On a aussi une grande campagne en social média où on s'est plutôt amusé parce qu'on a un style un peu décalé chez Charles. On aime beaucoup les jeux de mots, beaucoup les clins d'œil. Donc, je pense que l'agence s'est pas mal régalée aussi. Donc là, voilà, on est vraiment dans le lancement. Donc, rendez-vous dans un an, un an et demi, deux ans. Je pense que pour avoir une vraie vision des choses, voilà, tout le monde est surpris, y compris nos acteurs. je pense qu'il faut attendre deux, trois ans. On parle à la fois de goût et d'usage depuis tout à l'heure. Qu'est-ce qui conduit votre politique de diversification aujourd'hui, par exemple, au sein du groupe Bell ? Est-ce que c'est plutôt les goûts qui montent ? Moi, je dirais que tout commence avec les consommateurs. Moi, j'y crois profondément qu'il faut vraiment suivre les tendances de marché et les tendances des consommateurs et vraiment être agile pour s'adapter. Et, par exemple, maintenant, on a beaucoup la tendance, je crois, vous avez eu des intervénations ce matin aussi de Eura et d'Arienco. Il y a beaucoup d'accélération sur la tendance du flexitarisme. Et ça aussi, on a spoté cette tendance et on s'est réinventé à lancer la marque Nourish. Et là, on était encore une fois très pionniers chez Bell et très audacieux parce que c'est une alternative végétale au fromage. Et on a lancé cette marque, cette pépite c'est la pépite de mon portefeuille aujourd'hui, il y a un an et ça fonctionne très bien. C'est encore une catégorie niche au rayon de fromage mais ça fonctionne très bien pour nous. Et d'ailleurs, Nourish a rejoint les marques cœur quand on regarde un peu sur le groupe Bell donc ça témoigne de l'ambition que vous lui prêtez. Exactement. On voit les images derrière. Sur le végétal, on peut imaginer Charal, demain se lancer sur... J'ai commencé par vous parler de notre ADN de marque. Je pense qu'aujourd'hui, il est très ancré clairement déjà du côté des consommateurs quand on se parle de consommateurs du côté de l'expertise du bœuf et de la viande de bœuf. On construit d'ailleurs notre marque autour de cette idée que le bœuf doit être et rester un plaisir essentiel pour le consommateur. On le traduit aussi. Voilà. On le traduit aussi d'ailleurs par notre signature vivons fort. C'est ce qu'on essaie de véhiculer comme valeur. On pense qu'aujourd'hui, pour l'instant, le végétal n'est pas dans nos priorités de développement parce qu'on veut continuer à défendre ces valeurs et notre ADN autour du bœuf et on pense qu'on a aussi beaucoup d'opportunités. J'ai parlé de l'atelier tout à l'heure, l'atelier dans les aires de repos. C'est un moyen pour nous, encore une fois, d'aller créer une nouvelle expérience pour le consommateur, une expérience réussie en station-service et c'est un vrai succès. Aujourd'hui, on a déjà 12 stations ouvertes en train de développer de nouvelles. On a deux food trucks également qui sont ouverts l'été sur les autoroutes. C'est un moyen d'aller chercher nos consommateurs à un autre endroit, leur faire vivre d'autres expériences et on a encore beaucoup de choses à faire. On travaille en ce moment avec le chef Clément Bouvier. Vous parliez tout à l'heure de Carpaccio pendant une des interventions. On est en train de développer avec lui toute une gamme de tataki, de carpaccio, de viande crue parce que ça aussi, c'est un nouvel usage qui se rapproche d'attentes consommateurs qui sont fortes aussi. Il y a une attente à décomplexer et nous, on y travaille chaque jour la consommation de viande de bœuf, faciliter l'usage du bœuf dans le quotidien et pour l'instant, on a encore beaucoup à faire sur ce sujet-là. Linda, est-ce que vous, il y a des choses qui, à l'inverse, que vous vous interdisez dans les usages du fromage surgelé ? On n'a pas de fromage surgelé encore aujourd'hui. C'est des choses que vous... Moi, je ne dirais pas qu'on a des freines quand on ne se permet pas de le faire. En fait, le fromage, c'est surprenant, mais le fromage surgelé, on le fait déjà. Et on le fait parce que moi, je suis aussi responsable de hors-domicile chez Bell et on a une grande gamme de boursins congelés, c'est le petit dé, qu'aujourd'hui, les restaurateurs commerciaux, les restaurants, ils le mettent sur la pizza, sur le burger, sur le plat et c'est hyper pratique pour l'usage. chez eux parce que ça peut se garder plus longtemps qu'un boursin standard et moi, je rêve de le vendre au Picard qui cartonne aujourd'hui en France. Donc, c'est pour 2023, c'est ça ? C'est déjà lancé au food service, mais dans le retail, il n'y a pas de plan qui sont encore concrets. OK, on suivra du coup de près. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir été avec nous. Merci. Pour le bilan des conserveries, vous me disiez qu'il était un petit peu tôt pour en parler. vous en restez là ? Oui, je vous ai dit les datas qu'on avait à date, à savoir des premières données qui sont plutôt bonnes sur les boîtes de forme, ce qu'on appelle nous les boîtes de forme dans notre jargon. le bœuf en version aiguillette de bœuf, paleron de bœuf fonctionne très bien. Les tartinables aussi, c'est plutôt un bon démarrage. Mais voilà, on n'a que trois mois de recul, donc laissons les choses se faire. On va aller démarrer notre campagne de communication et puis rendez-vous dans un an, on en saura plus. On vous retrouve l'année prochaine. Merci, mesdames.